Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Nous ne sommes pas en train de dire que les personnes qui étudient ne font pas bien Les personnes qui travaillent ne font pas bien Ce n'est pas ce que nous disons Il faut le faire Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas nés d'abord pour avoir je ne sais pas, plusieurs entreprises ou FAC15 ou une certaine rénommée dans ce monde Nous sommes nés d'abord pour être utiles à notre créateur C'est la raison principale pour laquelle nous a envoyé sur cette terre Maintenant, le malin, comme il ne veut pas que nous puissions plaire à Dieu ou servir Dieu, il vient nous détourner de cette vision-là. Et nos préoccupations deviennent autre chose. Et vous remarquerez comme moi que la parole de Dieu dit, « N'aimez pas le monde » dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. Alléluia. Nous allons le prendre. 1 Jean, les huîtres de Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Il dit ceci. Alléluia. Il dit, « N'aimez point le monde. » Là, le Seigneur s'adresse à tous ceux qui veulent de lui, bien sûr. Ceux qui ne veulent pas de lui, le Seigneur ne force pas les gens. « N'aimez point le monde, ni les choses qui seront. » « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est point. » Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la combattise de la chair, hein, et la combattise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point, hein, du Père. Mais bien, nous pouvons continuer. Tout le monde suit. Le verset 17. « Et le monde passe avec sa combattise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. » Waouh ! Alors, regardez comment la société est organisée pour nous attacher à la terre. Comment tout est fait pour nous attacher à la terre. Ce qui fait que si on n'a pas les choses de la terre, nous sommes remplis de soucis. Nous sommes désemparés. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas distraits pendant le partage. Je sais qu'on est venus pour aussi qu'on puisse prier pour les uns et les autres. Mais pour prier, il faut que la parole du Seigneur rentre d'abord dans nos cœurs. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui touche les gens. C'est lui qui dévie, c'est lui qui restaure. Si lui ne le fait pas, nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi ? Pendant qu'on partage la parole, il est important d'être déveillé. Parce que le malin rôde, alléluia, pour distraire certains, pour fermer le cœur des uns et des autres, pour te maintenir esclave encore. Or, Jésus est venu pour te libérer. Alors, si on n'a pas les choses de ce monde-là, nous sommes soucieux. Et le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a coin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de gens ont le cœur brisé dans notre société ? Suite à beaucoup de choses. des déceintions amoureuses, le rejet de la part de leur famille, la solitude, alléluia, le fait d'avoir raté certaines décisions importantes dans sa vie, ou le fait d'avoir aussi commis des choses, fait des erreurs, et qu'on se retrouve condamné par les autres, rejeté par les autres à cause de cela. Il y en a beaucoup qui ont le cœur brisé. Il y en a qui n'ont pas connu l'amour de leur père, ni de leur mère, etc., etc. Alors, le Seigneur vient nous interpeller, il attire notre attention sur sa parole. Alléluia. Il dit, tout passera, tout, tout ce qu'il y a dans ce monde, parce que nous sommes venus nus, nous repartirons nus, sans les choses de ce monde-là. Et le Seigneur attire notre attention là-dessus, parce que c'est l'acquisition des choses de ce monde qui vont forger notre caractère, ou notre personnalité. Vous avez des gens, quand ils n'avaient rien, ils étaient simples, mais dès qu'ils ont des choses de ce monde-là, ils sont devenus bizarres et compliqués. L'orgueil de la vie a pris place, et ces choses nous sont dites dans la parole de Dieu. Bien entendu que nous encourageons les personnes qui étudient, bien entendu que nous encourageons les personnes qui font la formation, bien entendu que nous encourageons tout le monde à travailler, parce que la parole de Dieu nous encourage aussi. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'essentiel, ce n'est pas ça. Il ne faut pas s'arrêter sur cela, parce que nous sommes de passage sur cette terre, et personne ne connaît le jour. Alléluia. Et Dieu attire notre attention, afin que chaque jour, nous puissions nous réparer. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ veut toucher ton cœur ce soir. Jésus-Christ veut interpeller ce soir. Jésus-Christ veut changer ta mentalité ce soir. Jésus-Christ veut changer ton raisonnement ce soir. Jésus-Christ veut changer tes priorités ce soir. Par amour, il veut le faire. Et si tu ouvres ton cœur ce soir, quelque chose peut se passer dans ta vie, de la part du Seigneur. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Parce qu'il sait que tout ce qu'il y a dans ce monde vient du malin. Parce que le Seigneur, pour lui, ce monde est pourri. Ce monde est pollué par le péché. Si Dieu vous ouvre l'esprit, vous voyez l'état de la terre, c'est tout noir, c'est comme de la boule là où les porcs vont se vautrer. C'est comme ça que Dieu voit le monde. Parce qu'il est rempli de péchés. Le monde est rempli de meurtres. Le monde est rempli de racisme. Le monde est rempli de rébellions contre Dieu. Rébellions contre le Créateur. La première de ces rébellions, commençait à refuser la parole de Dieu. Le fait de refuser la parole de Dieu, c'est la rébellion contre Dieu. Le fait maintenant que l'être humain, avec la technologie, la science, toutes ces choses-là, il veut à tout prix expliquer Dieu. Il veut expliquer un être qui est inexplicable. Un être qui existe avant même que nous puissions exister. Avant même que le monde existe, lui n'existait. Il nous a donné un tout petit peu d'intelligence. Et avec cette intelligence, nous voulons l'expliquer. Cela est impossible. Il ne faut pas chercher à expliquer Dieu. Tu ne peux même pas comprendre Dieu. Alléluia. Il est... Donc, tu ne peux pas le maîtriser. C'est ce qui fait de lui Dieu. Il n'est pas un être humain. Alléluia. Il est au-dessus de toute chose, de toute puissance, de toute domination. Et il faut s'approcher de lui avec une humilité. L'être humain dit, non, je vais chercher par mes propres moyens à aussi rivaliser avec Dieu. Par exemple, le fait de cloner, de cloner des animaux, le fait de cloner même les êtres humains, le fait de faire toutes ces choses-là, c'est une insulte vis-à-vis du Créateur. Pour dire, Dieu Créateur, il n'y a pas que toi qui a le pouvoir de créer. Nous, les êtres humains aussi, on peut faire quelque chose. Donc, à cause du péché d'Adoi et Ève, cela a poussé les êtres humains dans une rébellion permanente vis-à-vis de Dieu. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Alléluia. Parce qu'ils sont voilés. Parce que le diable vient pour voiler leur intelligence. Mais le Seigneur, par sa parole, il attire notre attention pour restaurer notre sainte intelligence, justement. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il nous explique ce qui est le plus important pour lui et pour nous. C'est par amour qu'il le fait. Parce qu'il sait que les choses de ce monde-là sont polluées par le péché. Si Dieu peut regarder sur la terre, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Si Dieu peut me regarder, moi, c'est à cause du sang que Jésus-Christ a fait inverser sur la croix. Si Dieu peut te regarder, toi, si Dieu peut nous regarder, nous, êtres humains, c'est à cause du sang de Jésus-Christ qui a brûlé à la croix. Sinon, nous sommes tellement mauvais, remplis d'imperfections, nous ne méritons rien de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, dans son amour, il nous a envoyé Jésus. Lui-même, il est venu. Non seulement il a annoncé la bonne nouvelle, il nous a montré le chemin, mais il est parti payer le prix à la croix aussi pour nous délivrer de nos péchés. Et il nous dit maintenant de nous ouvrir à lui pour recevoir son instruction. Il nous dit, ne vous attachez pas à ce monde. N'aimez pas le monde. Parce que les choses qui sont dans ce monde ne viennent pas de lui. Lui, il nous avait promis qu'il est parti nous préparer une place au ciel. Il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vers vous, vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et il veut que notre objectif et notre espérance soient portés vers ces choses qu'il est parti nous préparer, le Seigneur. Vers la cité céleste, vers les choses que le Seigneur a construites. Et regardez ce que la Bible dit dans Hébreu, chapitre 11. La Bible dit ceci en parlant d'Abraham. Au verset, donc, Hébreu 11, le verset 8, il est dit, par la foi, Abraham étant appelé, obéi pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Donc, il a fait aveuglement confiance à Dieu. La seule personne à qui on peut faire aveuglement confiance, c'est le Seigneur. Abraham a pris sa femme et ses enfants, il a pris ses affaires, il ne savait pas où il allait, Dieu lui a dit, va seulement, il a obéi. Alléluia. On nous dit ici que, étant appelé, obéi pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage, il partit sans savoir où il allait. Mais il faisait confiance à Dieu. Il faisait confiance à ce que Dieu lui disait, à sa parole. Le verset 9, par la foi, il demeura comme étranger sur la terre. Alléluia. Il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promis, comme si elle ne lui avait pas appartenu. Demeurant sous détente, avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse, tard, il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et... le construiteur. Il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le construiteur. Ces yeux étaient fixés là-haut, tous les jours. Ces yeux étaient fixés, donc, auprès du Seigneur. Et à cause de cela, la Bible dit qu'il vivait dans des tentes. Pourquoi dans des tentes ? Alors que tout le monde sait qu'Abraham était riche. Alléluia. En troupeau, en or. Et il vivait dans des tentes, afin de pouvoir bouger, à chaque fois que Dieu lui dira de bouger. Parce qu'avec les tentes, les tentes sont facilement démontables. On peut les planter quelque part, on reste pendant quelques mois. Si Dieu maintenant dit, allez, on change, on y va, eh bien, il peut plier le bagage rapidement. Allez, ma femme et les enfants, prenez nos enfants. Allez, suivons le Seigneur. Allons dans le chemin qui nous montre, afin que nous soyons toujours heureux et bénis. Et c'est l'image, bien aimé, d'un homme qui marche par la foi. C'est un homme qui marche d'après la parole de Dieu. Et Abraham a répondu que, malgré que le Seigneur lui avait promis une terre sur cette terre, le plus important pour lui, c'était la cité céleste, celle qui a des fondements solides, qui ne pas bâti par les mains des hommes. Et c'était ça son espérance, et bien aimé, sa vision. Et par la suite, la Bible dit, à cause de cela, eh bien, il demeurait sur les tentes avec Jacob et Isaac, qui devaient aussi bénéficier de la même promesse que lui. Mais nous, nous sommes venus sur la terre, et tout est fait pour qu'on puisse justement nous attacher à cette terre-là. Nous ne disons pas que les personnes qui ont des maisons, etc., font mal, ce n'est pas ce que nous disons. Nous encourageons tout le monde, mais nous voulons expliquer quelque chose. On peut tout avoir sur la terre, mais ce n'est pas ça qui nous assure la vie pour l'éternité auprès de Dieu. Malgré que nous travaillons, nous étudions, nous faisons tout ce qu'il faut faire sur la terre, il faut préparer la vie pour l'au-delà. Il faut préparer son avenir auprès de Dieu. Dieu, c'est capital. Alléluia. Et pour cela, il faut que nos cœurs soient ouverts à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans la vie de quelqu'un qui ferme son cœur. Voilà pourquoi il permet que sa parole soit annoncée, mais il fait appel à notre foi. Et la même fille qu'Abraham était un homme de foi. Et le malin va travailler, les démons vont travailler, les sorciers vont travailler pour nous voiler, pour que nous ne puissions pas comprendre cet appel du Seigneur porté pour, pour que nos cœurs soient fixés vers le ciel, vers les choses que lui nous a réservées. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? On va être distrait par cette terre, on va être distrait par tout ce que nous trouvons dans ce monde, on va être émerveillé, parfois séduit, parfois oppressé même. Je veux dire, on veut coûte que coûte, avoir tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Et la Bible, si vous remarquez bien, tous ceux qui marchaient avec le Seigneur, le Seigneur disait, si vous avez le manger et le vêtement, cela vous suffit. Les grands prophètes comme Jean-Baptiste, ils l'ont dit, si vous regardez bien, ils n'avaient même pas d'endroit où dormir. Alléluia. Ils étaient même habillés avec la peau d'animaux. Et si vous lisez Hebreu chapitre 11, la Bible dit de toutes ces personnes qui marchaient avec Dieu, que pour eux, la terre n'était pas digne pour eux. Ils savaient qu'ils étaient de passage sur cette terre-là. Et le Seigneur vient et il nous annonce les mêmes choses. Il dit, vous tous qui avez le cœur brisé, vous tous qui êtes malheureux, regardez à moi, venez à moi et ne vous attachez pas à ce monde. Ayez espoir à moi et à ma parole parce que je suis Dieu, je vais vous donner un avenir meilleur. et malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne veut pas trop à cause peut-être de nos ambitions. Et ce soir, le partage que nous faisons, c'est de nous dire de la part du Seigneur que c'est bien de faire tout ce que nous faisons sur la terre. Que ceux qui travaillent, continuent de travailler. Que ceux qui étudient, continuent d'étudier. Que ceux qui font des formations, continuent d'en faire. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Alléluia. Il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut chercher aussi à s'investir pour ton éternité, pour ton avenir. Parce que comme vous remarquerez, les jours passent, les jours qui sont passés ne reviendront plus jamais. Les années passent, les années qui sont passées ne reviendront plus jamais. Nous allons quelque part. La vie est une marche. Nous grandissons, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons. Nous ne pouvons jamais revenir en arrière. Frère, nous allons quelque part. Nous allons à la rencontre de Dieu. C'est pourquoi tout au long de notre marche sur cette terre, le Seigneur veut que nous comprenions et que nous nous préparions de manière à ce que nous ne nous retrouvions pas confus ce jour-là devant lui et qu'il nous dise « Je n'étais jamais connu, retire-toi de moi, va dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les fleurs et les grincements dedans. » Frères et sœurs, c'est maintenant, avec tout ce qu'on a à tout de voir dans le monde, regardez l'insécurité qui a augmenté, regardez comment les gens meurent facilement autour de nous. Tu peux dire que tu vas, je ne sais pas où, prendre le bus quelque part, tu sors comme ça, tu dis que je vais revenir à la maison et tu vas là-bas, il y a quelque chose de bizarre qui peut se produire et on meurt comme ça alors qu'il n'avait pas prévu et on voit les gens mourir autour de nous. Tous ces gens qui meurent, ils n'avaient pas prévu de mourir à ce moment-là parce que tout le monde a des projets, tout le monde souhaite vivre longtemps mais seulement ça ne prévient pas quand ça vient. Voilà pourquoi, en proclamant l'Évangile, nous rappelons ces réalités qu'on nous fait oublier, on nous ferme les yeux pour qu'on ne pense pas à cela. Chacun va avoir des ambitions, les jeunes vont se vautrer dans le péché, il y en a qui vont se livrer au mal, oubliant que leur souffle de vie ne leur appartient pas. Alléluia, chacun fait des projets personnels, on met Dieu de côté, on ne pense pas au Seigneur, on l'écarte de nos projets, croyant que nous sommes maîtres de notre souffle de vie alors que le Seigneur, s'il claque les doigts, s'il nous retire son souffle de vie, tous ces projets que nous avons faits, nous ne pourrons même plus les concrétiser. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est sage, c'est celui qui a l'oreille docile vis-à-vis de la parole du Seigneur. Celui qui est humble devant le Seigneur. Parce que les choses de cette terre ne peuvent pas nous emmener à un bonheur parfait, frères et sœurs. Le bonheur parfait qui est du Seigneur Jésus. Les choses de cette terre, nous en avons besoin peut-être, mais ça ne nous emmène pas vraiment la paix et la joie véritable. Vous remarquerez, ayant et possédant tout ce qu'il y a dans ce monde, mais la plupart d'entre nous, il n'y a pas toujours la paix, il n'y a pas toujours la joie, il n'y a pas toujours l'épanouissement. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose de surnaturel. Il nous manque la présence de Dieu. Parce que l'être humain était créé pour vivre dans la présence de Dieu. Or, si on retire l'être humain de la présence de Dieu, c'est comme si vous retirez un poisson de l'eau. Et cette poisson va finir par s'étouffer. Et c'est la condition de l'être humain. Nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu, pour vivre en communion avec le Seigneur. Alléluia ! Parce que les choses de ce monde, plus on en a la vie sur cette terre, plus on en a, frère. Il ne faut pas chercher à se faire plaisir, à chercher absolument, frère, il faut chercher l'essentiel. Parce que plus on a des choses de ce monde, plus on aura des soucis. Demandez-moi pourquoi. Je n'ai pas entendu. Pourquoi ? Eh bien, parce que, regardez, je travaille dur, je dis non, eh bien, je vais acheter une voiture, une voiture pour pouvoir nous aider, donc à nous déplacer avec la famille. Frère, cette voiture que j'achète chère, maintenant, je sais que sur la terre, il y a des voleurs, je sais que sur la terre, il y a des bandits qui peuvent rayer ma voiture, voler ou faire quelque chose. Alors, dès l'instant où je, j'ai acquis cette voiture-là, j'ai déjà des soucis, parce que je dis non, il faut l'assurer. Je dis non, si j'assure, tiers, c'est risqué. Parce que si quelqu'un me le vole, je fais comment ? Si quelqu'un, si, si, moi-même, je fais un accident tout seul, je fais comment ? Les soucis commencent. Là, je vais dire non, je vais chercher à l'assuré du risque, je vais faire le tour des assurances. Eh bien, tu vas prendre l'assurance du risque, tu assures ta voiture, tu payes tous les mois. Et le jour où il arrivera quelque chose pour ta voiture, si tu appelles ces assurances-là, tous les mois quand tu cotises, ils prennent sur ta banque. Mais le jour où il arrive quelque chose, il faut que tu fasses des démarches et des démarches pour qu'ils te donnent quelque chose. C'est comme ça les choses de la terre. Et nous sommes inquiets. Alors, si tu as trois voitures que tu as achetées très chères, tu auras encore plus de soucis. Alléluia. Tu fais comme ça les maisons, difficilement, etc. Et puis, il y a des intempéries. Frère, il y a la graine qui commence à tomber. Qui ne peut maîtriser la nature ? Personne. La graine tombe. Tu dis non, cette maison, je l'ai payée chère. Tu vas là-bas, là je suis, je ne sais pas comment. Quand la graine tombe, ceux qui habitent dans les mêmes maisons un peu normales, tout ça, ils sont moins inquiets que toi. Quand tu sais que tu as laissé tellement d'argent là-dedans, tu dis non, vite, tu veux regarder le panneau que j'ai mis. Tout va s'affirmer avec la graine. Tout ça. Tu es soucieux. Ma voiture, la graine va tomber dessus. Frère, tu es ton cœur bas, ton cœur bas, ton cœur bas. Tu es tout le temps inquiet. Alléluia. Le compte en banque, tu as de l'argent. Tu dis non, je vais placer l'argent dans ma banque là-bas. Tu as placé, ça va, je vais donner l'exemple, 10 000 euros. Mais plus tu as de l'argent, plus tu es inquiet. Régulièrement, tous les jours, tu vas vérifier le compte. Tu ouvrir le cadre pour voir est-ce que les 10 000 euros sont toujours là. Ah oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un ne vous les a pas détournés? Frère, plus tu as des choses sur la terre, plus tu auras des soucis. C'est pour ça que Dieu, lui, sait ça très bien. Il dit, mes enfants, ne vous attachez pas à tout ça. Frère, parce que ces choses-là vont nous employer de Dieu. On va être préoccupés par ça. même si tu es quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, mais nous sommes humains. Alléluia. Tu tapes le petit code, tu vas avoir la tente, est-ce qu'il s'est toujours là mon argent? Oui, c'est toujours là. Et si un jour, tu as le malheur de voir mal le chiffre, de l'impression que ça a baissé, et puis si tu te rappelles le campier, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, ayez les yeux fixés vers le ciel, vers un trésor qui ne peut pas se suyer. Alléluia. Ni se flétir. Et les choses de ce mode-là, tu veux construire une maison, tout est beau au début, tout est neuf, alléluia, mais avec le temps, ça va s'abîmer. Tu es obligé de venir t'entretenir ça, tu peux repeindre les murs, je ne sais pas combien de fois, pour que ce soit un peu propre. Alléluia. Tu essaies de laver, tu es toujours, frère, mais si tu fais ça parfois, ça va rouiller, si tu gardes le même jeu depuis des années, ça va rouiller. Mais au ciel, ce que Jésus ne peut pas pour toi, la maison qu'il a préparée pour toi, ne peut pas se rouiller. Il n'y a pas besoin de quelqu'un aille faire le ménage là-bas. Alléluia. Le ménage est déjà fait une fois pour toutes, le ménage est déjà fait par le Seigneur Jésus-Christ, comme au ciel, tout est parfait, mais Dieu nous donne des maisons parfaites, il nous donne un héritage parfait auprès de lui au ciel. Là où il n'y a pas de voleur, tu n'as pas besoin de dormir inquiet, tu mets des alarmes dans la maison, tout ça là. Dès que quelqu'un passe une banque, tout ça, ça sort de... qu'est-ce que tu te fais ? Qu'est-ce que tu te fais ? Qu'est-ce que tu te fais ? On va me piquer le truc que je pêchais. Alléluia ! Les soucis de la vie. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ! » Et tout ce qu'on a besoin sur cette terre nous sera donné par le su. Frère, sœur, sur cette terre-là, chacun recherche un peu la rénommée, recherche d'être reconnu par les hommes, etc., etc. Mais si tu meurs, tu laisses tout ! Alléluia ! Même certaines personnes qui servent le Seigneur, des pasteurs ou des dirigeants, ils ont une forme d'orgueil qu'ils ne sont même pas simples. Ils se croient au-dessus des frères et sœurs, etc. Mais si tu meurs là, tu laisses tous les titres là, ça reste ? Alléluia ! Ce que Dieu veut d'abord, c'est de nous sauver. Ce n'est pas qu'on puisse avoir je ne sais pas quoi, une situation, etc., etc. Et ça, tout le monde fait toujours. Amen ! Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses ne vous seront données par les soucis de la vie. Les soucis. Le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Hein ? Alléluia ! Pour nous redonner de l'espoir, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'année de la grâce du Seigneur. Nous y sommes dans cette année-là. C'est une période. Ce n'est pas une année qui commence à janvier qui finit en décembre. C'est une période, une époque, une dispensation. Nous y sommes à l'époque de la grâce. C'est maintenant qu'il faut saisir la grâce de Dieu parce qu'un jour il sera trop tard et nous ne savons pas ce jour-là. Alléluia ! Normalement, lorsque nous allons aux réunions d'église ou les réunions chrétiens, on doit, la parole qui sort normalement, elle doit nous secouer, elle doit nous interpeller. En sortant de là, on prend des nouvelles décisions importantes pour nos vies. Ceux qui sont mariés vont parler avec leur femme et leur mari, ils vont prendre des décisions. Toute leur vision va changer. Mais regarde ce que sont devenues nos églises aujourd'hui. Vous allez là-bas, vous ressortez comme vous êtes allés. La parole de Dieu ne vous interpelle même pas. Elle ne vous secoue même pas. Vous rentrez pêcheur, vous sortez pêcheur. Vous rentrez menteur, vous sortez menteur. Vous rentrez magouilleur, vous sortez magouilleur. Alléluia ! Vous rentrez quelqu'un qui mène une vue de débauche, vous sortez toujours pareil. Mais normalement, quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de quelque part avant de l'enseignement de la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'interpeller parce qu'elle a le pouvoir de Jésus-Christ. Alléluia ! Les gens, quand ils s'approchaient de Jésus, ils reconnaissent tous de leur état. Tous ceux, à cause de la parole de Dieu qui sortaient. Quand Pierre a prêché l'Évangile, la plus petite que les gens, ils étaient touchés de comporctions. Leur cœur était percuté par la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne peut pas laisser l'air humain indifférent. La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Quand tu écoutes cette parole, si elle est donnée avec le Saint-Esprit, elle va te secouer. Elle va secouer tes habitudes. Elle va te toucher. Et tu vas réfléchir au fond de ton cœur. Même si tu ne le montres pas aux gens, au fond de ton cœur, tu vas prendre conscience de certaines choses. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'il veut te sauver. Il veut me sauver. Il ne veut pas qu'on vienne comme ça. Et on sort, on continue notre vie sans lui, nos affaires sans lui. Non, Dieu ne veut pas ça. Il veut que sa parole nous touche et nous impacte, frères et sœurs. Alléluia. Si la parole de Dieu ne te fait plus de fait, c'est que tu es sur le chemin de la mort. Si la parole de Dieu ne te touche plus, c'est que tu es sur le chemin de la mort. Frère, comment savoir si tu t'es écarté du Seigneur ? Eh bien, la parole de Dieu te laisse indifférent. Si elle te laisse indifférent, donc ça veut dire que ton cœur s'est en durci. Ça veut dire que mon cœur s'est en durci. Ça veut dire que nos cœurs se sont en durci parce que le véritable brebis du Seigneur, leur cœur n'est pas en durci. Un enfant, lorsque son père l'appelle, cet enfant entend la voix de son père. Alléluia. Alléluia. Jésus disait, me brebis entendre ma voix et elle me suit. Frère, sœur, tous les jours qui passent, il faut s'examiner, examiner ton cœur devant le Seigneur. Si la parole de Dieu ne te fait plus d'effet, mon frère, ma sœur, sache d'après les Écritures que tu t'es écarté du chemin du Seigneur parce que tous les jours, il faut que cette parole nous fasse de l'effet. Même si tu n'es pas dans une conférence comme celle-ci ou même dans une réunion, rien que quand tu lis la parole de Dieu chez toi et touche ton cœur au plus profond du secret de ton cœur, si tu étais dans une mauvaise vie, cette parole te touche parce que le Saint-Esprit qui est en toi va bien aimer, va te convaincre de ta situation parce que c'est son rôle. Alléluia ! Alléluia ! Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont indifférents par rapport à la parole de Dieu ? Ils ont beau la lire chez eux, ils ont beau l'entendre et aller dans les réunions, ils entendent cette parole mais elle ne leur fait plus rien que les sœurs. Ils préfèrent faire leur propre volonté, ils préfèrent vivre dans une vie de mode, ils préfèrent se conformer au siècle présent alors que la parole de Dieu dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous faites pas comme les gens de cette époque parce qu'ils ne connaissent pas Dieu mais vous qui connaissez Dieu, nous qui connaissons Dieu, nous sommes comme des flambeaux, nous devons vivre comme des... Bien levé, nous sommes le Seigneur de la Terre, nous sommes la lumière du monde, nous devons marquer la différence, cette différence là, ce n'est pas d'abord en allant faire des choses extraordinaires mais en ayant d'abord une vie, la vie de Dieu, la vie de Jésus et cette vie va... Bien levé, ça touche les gens autour de nous. Alléluia ! Quand les gens te regardent, ils... en fait, ils sentent un parfum qu'ils ne connaissent pas. Ils sentent qu'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas. La vie de Jésus en toi, c'est une vie qui n'est pas de ce monde, c'est la vie du ciel et ça va toucher les autres. Même si tu ne leur parles pas, mais ta vie va les toucher. Mais regardez combien nous sommes absents, nous enfants de Dieu. Vis-à-vis de ce devoir de refléter Jésus au quotidien. Bien levé, on nous parle plus pour qu'on puisse savoir des choses sur cette terre, même dans le milieu de Christen 2, non ? Vous avez... Bien levé, on nous parle, on cherche toujours à nous séduire au lieu de nous prêcher la bonne parole, nous prêcher l'évangile comme elle est, sans la diluer. On va chercher plutôt à nous caresser, à nous dire les choses que l'on aime bien entendre. Bien levé, et la Bible avait prédit ces choses qu'à l'époque qui précéderait le retour de Jésus. Beaucoup de personnes vont se lever, ils vont s'habiller bien, d'une manière de l'apparence, ils vont impressionner les gens. Bien levé, beaucoup de personnes voudront les suivre et ces gens-là sont des prophètes de malheur. Ils ne prêchent pas l'évangile pur aux enfants de Dieu, ils vont dire les choses qui plairent aux gens, ils vont dire les choses qui arrangent les hommes. Or, quand le Saint-Esprit est à l'avis d'un serviteur, la parole qui va sortir ne fait pas plaisir aux hommes. Si vous regardez tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible, quand ils parlaient bien aimé, ils avaient toujours des ennemis. Malgré eux, Jérémie disait à cause de ta parole, ô éternel, tout le pays se moque de moi, tout le monde veut ma mort à cause de ta parole. À cause de ça, j'ai envie de me taire. Jérémie disait j'ai envie de me taire, de ne plus amener ta parole parce que plus je le dis, plus ces êtres humains s'énervent contre moi, ils veulent me faire du mal. Mais Jérémie dis, même quand je veux me taire, il y a comme un feu au fond de moi, il y a comme un feu au fond de moi, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas me taire, il faut que cette parole sorte. Ça, c'est l'invénitable envoyé de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être d'une vraie apparence qui frappe les regards. Alléluia. Regardez Jean-Baptiste. Quand les pharisiens venaient, ils disaient des races de bipères, ils ne disaient pas, ils ne caressaient pas, bien levé, ils disaient répandez-vous de vos péchés, le royaume de Dieu arrive, le jugement de Dieu arrive, Dieu vous aime, répandez-vous de vos péchés. Un père qui aime ses enfants, quand son enfant fait des bêtises, quand son enfant se détruit du droit chemin, qu'est-ce que ce père va faire ? Il va punir son enfant, non ? Et quand il va le punir, on va dire quoi ? Ce père est méchant ? Ce père n'aime pas son enfant ? Ce père va se montrer d'être rigoureux avec son enfant. Tout ça, c'est par amour. C'est par amour pour que son enfant ne devienne pas quelqu'un de mauvais demain. C'est poussé par l'amour. Alors Dieu, notre père, quand il veut nous parler, vous croyez qu'il va nous caresser ? Il va nous dire bravo mes enfants, ça fait longtemps que tu es dans la vie de votre débauche. Continue mon fils, continue ma fille, ça fait longtemps que tu mens beaucoup. Continue. Ça fait longtemps que tu marches loin de mes voies. Mon fils, ma fille, continue. Dieu ne fera jamais ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se lever comme un père parce qu'il sait que la mort peut venir à tout moment. Il sait aussi que le diable tourne autour de nous, la vie petit. Il rôde comme un lion enrichissant cherchant qu'il dévarrera. Notre père, comme il nous aime, il va faire tout pour nous abécarter. Il va te parler déjà de toi personnellement sur toi. Quand tu médites, il va te parler. Quand tu dors la nuit, il va te parler, bien aimé. Dieu nous parle véritablement. Frère, Dieu parle à chacun de nous de différentes manières. et il va insister, il va insister, il va insister. Et lors des réunions comme celle-ci, Dieu va insister encore pour que ton cœur soit interpellé, frère. Tout ça, c'est par amour pour lui, pour toi. Il le fait par amour pour toi. Si nous réalisons à quel point Dieu nous aime, si nous réalisons à quel point il est le Dieu d'amour, Alléluia. Alors, frère, on va se lever, on va dire non, si je connais ma vie, si ma vie n'honore pas Dieu, ma situation, ma manière de vivre n'honore pas Dieu, je vais me lever pour changer de vie, je vais me lever pour changer de chemin. Si j'étais dans le chemin de la mort, je vais me lever pour changer de chemin et suivre mon maître. Maître, donc m'approcher de Jésus, me répandir de mes péchés afin de trouver grâce auprès de lui. Alléluia. 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 Le Seigneur nous aime, le Seigneur veut nous sauver, le Seigneur veut nous guérir, le Seigneur veut nous restaurer. Quand bien même il nous délivre des démons, il nous guérit de nos maladies, toutes ces choses-là, c'est pour que nous puissions le suivre. Ce n'est pas pour qu'on puisse rester là et puis reprendre notre vie sans lui. Jésus-Christ souffre parce que nous ne voulons pas de lui. Parfois nous oublions, nous l'écartons de nos vies, nous l'écartons de nos projets. Peut-être qu'il y en a, ils marchent d'une manière correcte devant le Seigneur, mais en général, l'être humain s'est écarté du chemin du Seigneur. Alléluia. Ce soir, c'est encore la voie du Seigneur qui retentit. C'est encore le sommeil intrompé du Seigneur qui retentit pour que les enfants de Dieu reviennent à lui parce qu'il veut guérir nos cœurs brisés, parce qu'il veut nous redonner de l'espoir, il veut délivrer les captifs, mais c'est à nous de le vouloir. Si nous ne voulons pas, Dieu ne peut pas nous forcer parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu juste et en tant que Dieu d'amour est juste, il nous respecte aussi, il ne peut pas nous forcer, mais si nous voulons de lui et nous nous approchons de lui, nous recevrons sa grâce. Alléluia. La vie ne nous appartient pas, fréseille, le fait d'être en vie aujourd'hui, depuis toutes ces années que Dieu nous protège, c'est une grâce. C'est une grâce. Et une grâce, c'est un don immérité, une faveur imméritée. Nous ne le méritons pas du tout. C'est l'amour. Pendant que nous sommes en vie, c'est le moment de mettre l'ordre dans nos vies. Pendant que nous sommes en vie, c'est le moment bien aimé de chercher l'essentiel avec le Seigneur. La réconciliation avec le Seigneur. De ne pas chercher une fête de gloire comme la Bible dit. Pour nous les enfants de Dieu, même dans le milieu chrétien, on va chercher à nous donner des postes. On va chercher à nous élever parmi les frères et soeurs dans les églises. Comme ça, ça va favoriser l'orgueil en nous. Mais tout ça n'a pas d'importance. Dieu s'en moque des titres. Dieu s'en moque des titres. Oh non, moi je suis apôtre, moi je suis pasteur, moi je suis évangéliste. Dieu s'en moque de toutes ces choses-là. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions vivre sa parole. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Dieu a suscité des apôtres, des pasteurs, etc. D'ailleurs, les vrais, ils ne se nomment pas comme tels eux-mêmes. Ce sont des simples frères. Et c'est les autres qui voient des fruits dans leur vie. Qui disent non, ce frère-là, c'est tel arbre. Donc par rapport au fruit que nous voyons, lui c'est tel arbre, lui c'est tel, telle grâce. Alléluia. Alléluia. Si tu es adoré des serviteurs et des servantes, si tu es adoré des dons spirituels, tout ça c'est pour son peuple. Si tu es acquitté son crône, le Seigneur, il est venu se donner à la croix, tout ça c'est toujours pour son peuple. Son sang a coulé pour que son peuple soit pardonné de ses péchés. Il est mort à la croix et ressuscité pour justifier son peuple. Il a fait des dons aux hommes. Déjà, le don du Saint-Esprit que nous recevons tous, quand nous nous donnons au Seigneur, et il a donné des dons spirituels, il a donné des dons ministériels. Tout ça c'est pour que son peuple soit nourri, tout ça c'est pour que son peuple soit entretenu, enseigné convenablement selon sa volonté afin que son peuple lui soit agréable. Dieu a un amour terrible pour son peuple. Le peuple de Dieu a dû prier à ses yeux. Frère, si quelqu'un touche au peuple de Dieu, Jésus-Christ se disait il faudrait mieux pour cette personne-là qu'on lui attache avec une nouvelle qu'on le jette au fond de la mer. Alléluia. Quiconque touche aux enfants de Dieu est en train de commettre un grand péché parce que leur père, donc le père de ces enfants-là, le père de ces hommes-là, ces femmes-là va se lever pour les justifier. Les êtres humains, les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, les brebis du Seigneur ne jouent pas avec eux parce que le son du Seigneur a voulu être le sauvé. ce n'est pas un amusement. La prédication de l'Évangile n'est pas un jeu. Quand on vient comme ça, on raconte des histoires et tout ça là, et puis on croit que c'est comme un club, on se retrouve et puis on se fait du lien et après c'est fini. L'Évangile, bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous annonçons la mort de Dieu. Nous annonçons la vie éternelle. Nous annonçons le jugement dernier qui est à venir. Frère, ce n'est pas un amusement et la Bible dit quiconque annonce la parole de Dieu sera jugé doublement plus sévère que les autres. Parce qu'avec la parole de Dieu, bien-aimé, quelqu'un qui la détourne, quelqu'un qui mélange tout, il peut égarer le peuple de Dieu. Si Dieu ne l'a pas appelé quelqu'un, il se met bien-aimé à vouloir enseigner la parole de Dieu et il se met à les égarer. Cet homme sera jugé sévèrement devant le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas un amusement. Rien de le nombre que nous sommes ce soir. Peut-être que d'autres personnes sont peut-être parties au bar boire quelque chose. Peut-être que d'autres personnes sont parties de l'Oberge et je ne sais pas quoi dans l'église. Mais nous, nous avons pris ce temps pour venir écouter la parole de Dieu parce que nous savons que cette parole est la vie. Parce que nous savons que cette parole a le pouvoir de nous donner la vie. Aujourd'hui, il y a une occasion que Dieu nous donne encore bien-aimé pour saisir sa parole. Chaque fois que nous nous retrouvons, Dieu rappellera ces choses-là. Pourquoi il le rappellera? Parce qu'il sait que nous sommes remplis de la perfection. Il ne peut pas nous laisser comme ça, bien-aimé. Alléluia! En tant que père d'amour, il va nous rappeler ces choses constamment, constamment, constamment pour ne pas qu'on s'égare. C'est par amour qu'il le fait le Seigneur. Et si nous l'aimons, nous devons recevoir sa parole. Laissons les gens nous critiquer. Laissons les gens parler. Ce n'est plus le moment de chercher à se justifier. Ce n'est plus le moment de chercher, je ne sais pas, une nouvelle gloire. C'est le moment de se préparer avec ton mari et tes enfants, avec ta famille, ou peut-être tout seul, avec les frères et soeurs, peut-être, parce que le temps est proche. Le monde arrive à sa fin. Alléluia! Jésus-Christ veut se restaurer. Il veut restaurer ceux qui ont les cœurs brisés. Il veut délivrer les cartifs. Il veut nous donner de l'espoir. C'est le temps de Dieu qu'il a les seuls. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et Jésus-Christ n'a rien à voir avec la religion. La religion nous présente des choses que les hommes ont mises en place. Jésus-Christ, ce n'est pas la religion. C'est une personne vivante, une personne qui agissait hier, qui agit aujourd'hui, et qui agira demain, et qui agira pour l'éternité. Alléluia! Il est le même, Jésus! Il n'a pas changé. Il parle, il a parlé hier, il parle aujourd'hui, il parlera demain, il parlera pour l'éternité. Sa parole ne passera jamais. Il a restauré hier, il peut rester aujourd'hui, il restera toujours. Bien, mais, il n'a pas changé le Seigneur. Si tu prends en lui, tu peux recevoir quelque chose de guider ce soir. Si tu prends, Seigneur, tu peux recevoir quelque chose de guider ce soir. Parce que, lorsque nous sommes réunis comme ça dans sa présence, il est là. Il est là par son esprit. Il est là par son esprit. Parce qu'il a voulu que tu entendes cette parole. Il a voulu que tu ressors cette parole. Il veut te redonner de l'espoir quand il y avait perdu espoir. Toi qui a eu le cœur brisé, bien aimé, le Seigneur veut écrire une page nouvelle pour ta vie. Si tu le veux, tu peux le recevoir ce soir. Et là, bien aimé, une vie nouvelle va commencer pour toi. Tu vas pouvoir marcher dans une vie nouvelle avec le Seigneur. Tu vas pouvoir connaître le panouissement, mais pas de la part des hommes, mais de la part du Seigneur. Et puis, il faut de plus en plus s'attacher à lui. Vous savez, beaucoup de personnes n'invoquent plus le Seigneur. Ils préfèrent que les gens leur parlent de Jésus, ou peut-être que les gens leur fassent des choses concernant Dieu. Mais chez eux, ils n'arrivent pas à évoquer le Seigneur. Et cela fait souffrir Jésus terriblement. Parce que le but pour lequel il a suscité les serviteurs, le rôle des véritables serviteurs de Dieu, leur rôle, c'est quoi ? C'est annoncer la parole de Dieu, annoncer la volonté de Dieu, et les frères et sœurs qui sont donc couchés et qui aiment le Seigneur, ils les emmènent vers lui. Ils disent non, voici l'Aïeux de Dieu qui rentre le péché du monde. Comme Jean-Baptiste avait fait, bien aimé, il a annoncé l'évangile, il a annoncé, il a annoncé, le Seigneur Jésus est venu. Il a dit non, il faut que moi je diminue, mais que lui croisse. Il dit ne vous arrêtez pas sur moi, mais le voici Jésus. Suivez-le, suivez-le, ne me suivez pas moi. Frère, ça c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais de nos jours, vous voyez, comme nous le voyons, plusieurs personnes qui se lèvent, qui se disent qui sont venues au nom du Seigneur, mais ils veulent qu'on les suive, eux. Alléluia. Mais Dieu veut que ses brevés puissent nous suivre, lui. Frère, il y a des qui n'arrivent même plus invoquer le Seigneur chez eux. Il y en a qui n'avaient même pas à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. On n'aime plus le Seigneur. On s'ennuie dans sa présence. Quand tu ouvres la Bible, tu bailles. Tu étais en forme, tout d'un coup, tu étais terminé de regarder la télé, tu disais des choses, tu n'étais pas fatigué. Quand tu ouvres la Bible, tu commences à bailler. Tu as sommeil tout d'un coup comme ça. Frère, mais qu'est-ce qui se passe ? On dit non, on va prier le Seigneur. Tu commences au bout de cinq minutes, tu commences déjà à bailler. Tu dis non, Jésus, tu dors, tu te réveilles au Seigneur, pardonne-moi, tu prie encore. Mais si on dit non, on fait autre chose à faire la parole de Dieu, là, on n'est pas fatigué. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur souffre à cause de ça. Le Seigneur souffre à cause de ça. Alléluia. Il est temps, Frère les sœurs, que nous puissions remettre l'arche à sa place. Il est temps que nous puissions remettre nos Seigneurs Jésus-Christ au centre de nos vies. Il est temps que nous puissions nous soumettre à notre Créateur. Alléluia. Et c'est un acte d'amour. Ce n'est pas quelque chose comme dans la religion. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Avec Dieu, il n'y a pas d'interdit. Tout nous est permis, Paul disait. Alléluia. Tout nous est permis, mais tout, tout ne est défié pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas deviner par qui que ce soit. Je vais vouloir plaire à Jésus de l'obéir, restaurer mon intimité avec lui par amour. Les commandements de Dieu pour moi ne sont pas pénibles. On a dit tout à l'heure le psaume, non? Alléluia. Il dit, illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Pour que je contemple les merveilles de ta loi, Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, la parole de Dieu, parfois, nous ennuie parce qu'elle vise la vie. Ça ne nous arrange pas trop. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui a changé? Pas du tout. Parce que la parole de Dieu n'a jamais changé. Elle a toujours été le même depuis le commencement, juste à la fin. Mais c'est nous qui avons changé. C'est nos mœurs qui ont changé. C'est pourquoi le Seigneur à chaque fois, il nous appelle à revenir à lui. Alléluia. Qui veut revenir au Seigneur ce soir? Qui veut revenir à son Père ce soir? Alléluia. Alors, levons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Je veux te dire que je t'aime mon Seigneur mon Jésus. Saufons vos âmes. En amour super, tu as pour que mon sang s'allume. Je suis, je veux que nous j'aimerais de tout mon cœur adoré. C'est mon désir de me proscèter. Devant celui qui m'a sauvé. Je donne en amour. Je donne en amour. Wawu. 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 I don't know. Je donne wawu. Je donne Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourri pour mon salut. Je suis libre de l'ouvrir, tu as libéré, mon Seigneur, mon cœur, mon Dieu. Mon désir pour le conserver, devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, 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 Le cœur reconnaissant, tu es le Seigneur, glorieux. Hosanna au puo, est-ce-le plus, est-ce-le plus ? Hosanna au puo, est-ce-le plus ? Hosanna au puo, est-ce-le plus ? Hosanna au puo, est-ce-le plus ? Jésus est présent par son peuple, Adonai notre Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta présence Seigneur, merci pour ta présence sur ton peuple ce soir, merci parce que Dieu est là parmi nous, oh Adonai. Alléluia. Alléluia. Tu es le Président, tu es l'unique, à part toi, il n'y a pas d'autre. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier pour les frères et soeurs, alléluia. Avancez ceux qui ont besoin de prière, avancez, on va prier pour vous, alléluia, alléluia. Merci pour ta présence, merci pour ta présence Seigneur. Alléluia. 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 Ceux qui veulent restaurer leur relation avec le Seigneur, venez-nous prier pour vous. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez-nous prier pour vous. Ceux qui avaient perdu la grâce de Dieu, qui s'étaient affaiblis, venez-nous attaquer et que ce soit affaibli. Le Seigneur veut vous restaurer ce soir, le Seigneur veut vous renouveler ce soir. Alléluia. Merci pour ta présence Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta présence Jésus. Alléluia, Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu dans le calme, nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Je commence Seigneur Roland Dieu, que testions et 무�ies quitter le corps, Seigneur, tu connais combien ton peuple est chargé. Les uns et les autres sont venus ce soir dans l'espoir, Seigneur, de recevoir de toi. On peut voir mon micro là, s'il vous plaît. Dans l'espoir de recevoir de toi, Seigneur. Dans l'espoir de recevoir de toi, Jésus. Même dans le silence comme ça, le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut toucher ses enfants. Le Seigneur veut restaurer ses enfants. Seigneur, tu délivres, tu guéris, tu n'as pas changé, Jésus. Il y a des personnes qui sont venues ce soir qui sont malades. Seigneur, je prie que ta grâce, l'onction de guérison, Seigneur, se manifeste. Que les uns et les autres, Seigneur, soient gués. Que ceux qui sont possédés soient libres de démons, Seigneur. Que les esprits un peu les quittent. Père de gloire, que tu restes en tant que peuple ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Venez, on va prier pour vous. Venez tous les délivres. Il y a une onction. C'est que je ne veux pas prier d'aller ranger comme c'est serré. Il y a des personnes là, le Seigneur veut les toucher. Alléluia. Bien jeune fille, il y a une grâce prophétique sur toi. Donnez l'enfant de cette vie. Venez vite, 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 vite. Il y a une onction de Dieu pour nous. Adonai, notre Dieu, merci. Ô Père de gloire, tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti. Il est sorti du tromboli. Je vais vous laisser circuler facilement dans la salle, s'il vous plaît. Il y a des gens qui je veux prier pour eux. Je vous prie, Chirard. Toute l'âme confessera que j'ai pu être Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le genoux, tout le genou, tout le genou, tout le genou, tout le genou, tout le genou féchira. Toute l'âme confessera que Jésus est Seigneur. Nous pouvons lever nos mains vers l'ancienne, vers le Seigneur tous ensemble, toute la salle. Alléluia. Seigneur, nous voici, nous ton peuple devant toi, ce soir. Père de gloire, tu vois l'état de mon cœur. Tu vois, Seigneur, quand bien nous sommes cachés par ton amour. Ta parole, Seigneur, qui nous interpelle encore ce soir, Seigneur Jésus. Parce que tu n'es plus loin, ton retour est imminent. Les âmes se perdent chaque jour. Tu ne désires pas nous voir, Seigneur, aller loin de toi dans la souffrance. Tu désires nous sauver, tu désires nous restaurer, tu désires nous visiter, nous renouveler. Oh Seigneur, nos mains sont levées vers toi, Père de gloire. Merci de visiter ton peuple. Merci de visiter ton peuple. Merci de visiter ton peuple. Là où vous êtes, là où vous êtes, le Seigneur vous visite, là où vous êtes. Maintenant que nous parlons, maintenant que nous avons nos mains remets vers le ciel, la présence du Seigneur vient sur vous pour vous restaurer. Vous qui avez été rejetés par les hommes, Dieu vient vous restaurer. Vous qui avez été blessés, Dieu veut répandre son amour sur vous. Voici la présence du Seigneur, voici la présence du Seigneur sur vous. Voici la présence du Seigneur sur vous, là où vous êtes. Ne vous ne vous concentrez pas, Alléluia. La présence du Seigneur est là pour vous. La présence du Seigneur est là pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth, Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Oh Père, merci pour ton feu, le feu de Dieu sur toi, le feu de Dieu sur toi, le feu du Saint-Esprit sur toi, le feu du Saint-Esprit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Oh Adonai notre Dieu, merci pour ta présence, le feu du Saint-Esprit sur toi. Je te dis, ouvre ta bouche et prophétise, ouvre ta bouche et prophétise. Au nom de Jésus, Alléluia. Oh Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta grâce. Papa, merci pour ta restauration. Père, tu l'as guéri de toutes ces blessures, Seigneur. Tu l'as restaure de toutes ces blessures, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu vas utiliser sa bouche pour te louer, Seigneur, pour proclamer tes oracles. Au nom de Jésus, merci pour ta présence, Seigneur, sur elle. Merci pour ta présence, Jésus de Nazareth. Oh Père, merci pour ta grâce. Au septembre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, on va chanter doucement, pendant qu'on est en train de prier pour les gens. Jésus-Christ, est Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci beaucoup. Tout genou déchira, toute l'encomfesse sera que Jésus est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur. Tout genou déchira, toute l'encomfesse sera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus Christ est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou déchira, toute l'encomfesse sera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus Christ est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tout genou déchira, toute l'encomfesse sera que Jésus est Seigneur. Tout genou déchira, toute l'encomfesse sera que Jésus est Seigneur. Jésus Christ est Seigneur. Tout genou déchira, toute l'encomfesse sera que Jésus est Seigneur. 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 Vite, vite, au nom de Jésus de Nazareth, on continue de chanter, on continue de l'aimer. Alléluia. Alléluia. Tout l'esprit impur, les attaques noctures, les attaques de malheur sont sur toi. Dieu m'a franchi, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu m'a franchi, au nom de Jésus de Nazareth, il y a beaucoup de malédictions liées à ta vie, il y a beaucoup de malédictions liées à ta vie. Tout l'esprit impur, les attaques noctures, 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 les átales, James, spécifles pour leurs 말�ées, il y a plein d'atics de malades. et je 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 le vois integrer. Je l'ai organisé moi. Je le단he du P ensure que j'ai prisonnière. Nous wonderurs de Dieu avec Dieu et de Dieu aussi Jésus est tant dans soneed. Dieu est ma понятно pour tous les saints qui te pardonnes. Dieu est ma pardonnée et ne frive plus culpabiliser. Je que Dieu n'aide plus les saints et le bonheur et du CHAP. Effectivement. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Le feu des sœurs de vie, bien sûr pour maintenant. Le feu des sœurs de vie, bien sûr pour maintenant. Jésus-Christ, le feu des sœurs de vie, bien sûr pour maintenant. Au nom de Jésus, Nazareth, pourquoi Dieu vous aimez nous voir ? Que nous nous sommes sur lui, que nous nous sommes sur lui. Que nous sommes sur lui, que nous sommes sur lui. Tu nous prends sans ton livre, laissez le bien. Dieu te touche 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 Amen Dieu te touche Dieu te touche Amen Amen Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen 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 Amen